Après les récents adieux de Nagui qui était aux commandes de tout le monde veut prendre sa place. Jeudi 22 juillet 2021, l'animateur a fait en sorte de présenter sa nouvelle remplaçante. Classe égale à HRL Laurence Boccolini, elle sera comme un poisson dans l'eau dans cette émission. Je t'embrasse ma lolo, plein de bonnes vibrations. Un vrai défi pour l'ancienne présentatrice du maillon faible qui ne s'est pas sentie si à l'aise que ça. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, dimanche 25 juillet, cette dernière s'était penchée sur ce challenge. Avant de prendre véritablement la présentation de l'émission le 9 août prochain, Laurence Boccolini s'est confiée sur ses impressions dans les colonnes de Télé Loisirs. Car remplacer la figure emblématique d'une émission pendant plus d'une quinzaine d'années n'est pas une tâche facile, c'est toujours compliqué de se glisser dans un format qui a été incarné pendant 15 ans par un autre animateur a-t-elle relaté au magazine. Et de continuer sur les potentiels critiques dont elle peut être victime, des gens trouveront que je suis moins bonne que Nagui. « D'autres m'apprécieront. C'est le jeu, je ne me préoccupe pas du tout de ce qu'on dit de moi » a-t-elle confié. « Et de poursuivre, à moi d'arriver à mettre ma patte et ma personnalité pour que le public aime ce changement. » Présentatrice hors terre de nombreuses émissions par le passé, il ne fait aucun doute que Laurence Boccolini fera indubitablement l'affaire. Mais alors que Nagui a affronté Jean-Luc Reichman durant de nombreuses années sur la même tranche horaire, ce dernier a ressenti un véritable déchirement lorsqu'il a appris le départ du présentateur de « Tout le monde veut prendre sa place. » Sur son compte Instagram, jeudi 22 juillet, Jean-Luc Reichman n'a pas omis de partager son soutien à son ancien rival. Plus de 30 ans de complicité depuis que le meilleur gagne. Compétition. Exigence et respect ont toujours été un moteur face à toi. Tout le monde veut prendre ta place. « Mais pour moi, personne ne te remplacera, Anna, » a-t-il écrit. Reste à voir s'il en dira autant concernant Laurence Boccolini. Réponse le 9 août prochain. Reste à voir星'e. Reste à voir s'il est lève. Sous-titrage FR ?